C'est parti très fort, et quand le raid a attaqué, ça a été dur de suivre ceux de devant, donc j'ai préféré gérer. Et au final, je pense que c'était une bonne stratégie, parce que j'ai pu avoir une descente bien constante, et je suis content de ma course. Le trail, ce n'est pas ma discipline favori, je préfère le 10 km, mais c'est super sympa de participer à cette course. Le parcours est juste trop bien, vraiment, bravo à toute l'équipe qui a organisé cette course. C'est dépaysant, plus de pouvoir courir dans la nuit avec les frontales, une belle bosse au début, des relances, une descente technique. On sort un peu de notre confort, et c'est sympa. Ça s'est super bien passé, au départ, je n'avais pas trop la forme, et finalement, au haut de la côte, j'ai commencé à sentir la forme qui était là, et le terrain était gras. La descente, elle était bien... ça glissait, quoi. J'ai failli me péter la gueule d'autres fois. Alors moi, je suis en pré-poste à Lyon, donc l'idée, c'est de faire des nocturnes. C'est un peu court, mais ça permet de faire monter le cardio, de se mettre à fond pendant une heure. Donc c'est super, c'est tout ce qu'il faut. Alors ici, on propose plusieurs formats de course. Parce qu'encore, l'idée, c'est de proposer un événement qui soit accessible à tous, selon leur niveau. Pour cela, on a mixé les distances. J'avoue que chaque année, c'est toujours... Enfin, on remet tout à zéro, on remet tout carte sur table. Au fur et à mesure de la semaine, on voyait les inscriptions monter. C'est juste, voilà, pour nous, c'est un vrai plaisir. On est quasiment à 100 coureurs pour cette nocturne. On sera au jauge maximal de 850 coureurs sur l'ensemble des courses, sans compter les marcheurs et les courses enfants. Cette année, on rend hommage à nos petites étoiles. Donc, l'association de Chambéry qui a une belle histoire autour des enfants touchés par le cancer. La Ligue contre le cancer, 73 aussi. Voilà, donc en plus du sous des écoles, on a ces deux autres associations. On peut d'ores et déjà donner rendez-vous pour l'année prochaine, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Et l'année prochaine, donc, ça sera dernier week-end d'octobre, ou alors au milieu des vacances scolaires. Puisque c'est une date qu'on affectionne tout particulièrement à Saint-Hoff-en-Trel. Sous-titrage Société Radio-Canada